Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on va parler baston et boyau. D'un côté, nous avons Carnage, le psychopathe sadique qui n'hésite pas à tuer quiconque le croise. Et de l'autre, Deadpool, le mercenaire presque immortel, qui n'a peur de rien et qui adore faire des blagues vaseuses. Que se passerait-il si ces deux personnages venaient à se rencontrer et à se combattre ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour celles et ceux qui veulent découvrir cette histoire par vous-même, ça se passe dans le comics Deadpool vs Carnage qui est sorti en juin 2014. Pour les très très gros fans de ces deux personnages, il y a même une revanche où Carnage réaffronte Deadpool, sorti très très récemment. J'en parlerai pas dans cette vidéo, mais si vous voulez le lire, ça se passe dans le comics Absolute Carnage vs Deadpool, sorti en octobre 2019. Bref, revenons sur leur premier combat et voyons qui en sortira vainqueur. Avant de se lancer directement dans cette histoire, je dois vous expliquer comment Carnage a réussi à se libérer en s'échappant de sa prison. Bien que Claytus Cassidy avait été tué, son symbiote a réussi à retrouver son corps et le ressuscita d'entre les morts. Petit aparté, j'avais fait il y a quelques temps une vidéo spéciale sur cet événement. Si vous voulez le voir, je vous mets le lien juste là ou dans la description. Nous avons donc un Carnage qui a failli mourir en liberté et qui est prêt à semer la mort et la destruction sur son passage. De l'autre côté, nous avons Wade Wilson qui passe son temps devant la télé. Le mercenaire apprendra que Carnage vient de faire un nouveau pain de sang et décidera de lui casser la gueule pour le fun, vu qu'il n'avait rien d'autre de spécial à faire. Après une incroyable enquête, non je déconne, Deadpool a juste vu au pif des trucs qui lui faisaient penser à Carnage, le mercenaire apprit que le psychopathe venait de s'installer dans une toute petite ville. Un beau matin, alors que le criminel profitait de la vue, il se prit un énorme missile qui explosa toute sa maison. Deadpool se rapprocha du lieu de l'explosion et commença à se moquer de Carnage. Le criminel fonça sur le mercenaire qui attrapa une grenade et l'enfonça dans la gueule du Serviote. Deadpool, victorieux, se fit malheureusement surprendre par Shriek qui l'attaqua. Le mercenaire utilisera alors tous ses gadgets, enceintes et grenades incendiaires, pour tenter de vaincre Carnage, mais se fera finalement embrocher les boyaux et s'évanouira. Deadpool se réveillera quelques minutes plus tard et décidera de battre en retraite, au moins pour changer de costume. Alors que Claytus avait volé une voiture et pensait être débarrassé de Wade, il entendit dans sa radio la voix de Deadpool qui le provoquait. Sans savoir comment, Deadpool avait réussi à rentrer dans une moissonneuse batteuse et fonça dans la voiture de Claytus. Carnage, fou de rage de voir Shriek blessé, fonça sur Deadpool. Lors de ce deuxième combat, Deadpool essaya de trancher la tête de Claytus pendant que celui-ci transperçait le corps du mercenaire de part en part. Carnage projeta violemment le mercenaire qui se fit heurter par un caillon et qui partit en morceaux. Deadpool, qui se remettait lentement en état, décida de partir une nouvelle fois sur les traces de Carnage pour tenter cette fois-ci de l'éliminer. De son côté, Claytus avait pris en otage une famille pour s'éloigner rapidement du mercenaire. Deadpool repartit alors sur les traces du meurtrier en imaginant voir des indices sur sa route. Par le plus grand des hasards, il réussit une nouvelle fois à retrouver sa piste mais se fit surprendre et se fit trancher en mille morceaux par le psychopathe qui l'attendait. Claytus Cassidy partit, laissant Lambeau le corps de Deadpool. Cependant, le chien de l'équipe Mercury qui avait survécu à l'assaut de Carnage transféra tous ses symbiotes au mercenaire créant alors le symbiote le plus déjanté de l'univers de Marvel. Alors que Carnage était en pleine séance de torture et de meurtre sur le personnel d'un hôpital psychiatrique, il se prit un tir de sniper qui lui explosa une partie de la tête. Furieux, Carnage se releva et ordonna à Wade Whitson de se montrer. Le criminel fut soudainement attaqué par le chien symbiote qui était contrôlé par Deadpool. Dans la panique, Shriek attaqua le chien qui prit l'apparence de Carnage une fois blessé. La jeune femme, choquée de voir deux Carnages en même temps, paniqua et prit la fuite. Une fois débarrassée de Shriek, le troisième round entre Carnage et Deadpool allait enfin pouvoir commencer. Deadpool mitrailla Carnage avant de l'électrocuter et de le balancer contre un mur. Le criminel trancha en deux le corps du mercenaire qui remarqua qu'il pouvait utiliser ses boyaux comme une arme. Carnage qui venait de se faire crever les yeux repoussa Wade et prit la fuite. Après quelques minutes, Kletus retrouva Deadpool en plein milieu d'un couloir et se jeta sur lui. Le criminel déjecta le corps du mercenaire qui était en réalité Shriek piégé sous le symbiote de Deadpool. Wade Whitson avait réussi à immobiliser Shriek et à lui donner son apparence pour que Carnage l'attaque. Kletus Cassidy, bouleversé de voir ce qu'il venait de faire à sa petite amie, décida de se punir lui-même. Quand les autorités arrivèrent sur les lieux du crime, ils retrouvèrent le psychopathe qui s'était enfermé volontairement dans une cellule. Shriek, qui était gravement blessé, fut quant à elle envoyé à l'hôpital pour y être sauvigné. Deadpool, qui avait réussi à vaincre Carnage, redonna tous les symbiotes de la team Mercury au chien avant de partir chercher une autre cible à qui il pourrait casser la gueule. Une histoire assez marrante et gore à la fois qui nous montre un Deadpool symbiotisé capable de dominer complètement Carnage, un des symbiotes les plus dangereux de l'univers de Marvel. J'espère que cet épisode de Mini-Comics vous aura appris des choses sur votre mercenaire préféré. Comme d'habitude, si vous voulez me faire plaisir, tu peux t'abonner, partager cette vidéo et mettre un petit like pour le référencement, lol. Ça serait vraiment sympa. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve la prochaine fois où on repartira une nouvelle fois dans l'univers de DC Comics pour parler d'un autre Batman Metal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !